Michel T3, trophées nationaux, mais toujours pas de Ligue des champions. Quel bilan faites-vous de la saison parisienne ? Pour moi, c'est une bonne saison, mais ce n'est pas une grande saison, parce que tu ne peux pas oublier l'élimination en demi-finale de Ligue des champions contre Dortmund. Je reste convaincu qu'il y avait mieux à faire. Donc pour moi, c'est un peu la déception de la saison. Mais après, Louis-Saint-Riquet a apporté cet esprit collectif qui manquait au Paris Saint-Germain. Il a maintenu avec la concurrence aussi beaucoup d'émulations dans cette équipe. Et j'ai trouvé que Paris a été vraiment constant, même si je pense que pour la saison prochaine, il va falloir retravailler sur les sujets défensifs notamment. Et peut-être un peu plus de créativité au milieu de terrain. On accueillit la 107e finale de la Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Le Paris Saint-Germain, sans trembler, est allé chercher le 15e trophée de son histoire. Elliot Will avec les équipes de téléfoot sur place. Voilà la 15e Coupe de France de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est fort en émotion pour tous les supporters, le club, les joueurs. C'était une finale superbe. On a mis de l'intensité et on a très bien joué. Un match globalement maîtrisé. Paris-Balillon et termine sur une note positive sa saison. On reparte la 15e. Coupe de France encore une fois. Paris au toit de la France. C'est incroyable. C'est à Lille qu'avait lieu la finale de 707e édition avec beaucoup d'ambiance aux abords du stade Pierre Moreau. On a peur de rien. On est l'Olympique Lyonnais. On est là. Avec la saison qu'on a fait, on peut tout faire. Là, cette année, il n'y a pas de place pour vous, les Lyonnais. Bravo pour votre saison, mais il n'y a pas de place pour vous. Paris est magique ! De l'ambiance aussi à Lyon, où 35 000 supporters étaient au stade pour voir le match sur écran géant. On attend tous la même chose. C'est la victoire ce soir. Franchement, on est stressé, mais on est chaud. On ne rêve que de ça. Allez, Lorette ! Les deux meilleures équipes de la deuxième partie de saison de Ligue 1 se retrouvaient donc. Duel au sommet, Kylian Mbappé et lui bien de la partie pour sa dernière avec Paris. C'est une compétition qui est très importante pour nous. On est les records man de cette compétition et on voulait continuer à battre notre avance. C'est sûr que de finir sur un trophée, de finir sur une finale, il n'y a pas mieux. Et donc, ça fait beaucoup de bien. Une soirée cruelle en revanche pour l'OL. Pas de sixième Coupe de France. On s'est fait manger du début jusqu'à la fin. On va pas se mentir. On n'a pas touché le ballon. C'est assez frustrant. Là, on a quand même fait une saison de fou et on est fier. On est fier de nos joueurs. On revient de très très loin. Si on nous avait dit au mois d'octobre-novembre que si on serait finaliste et déjà en Europa League, on aurait signé tout de suite. Maintenant, quand on arrive en finale, on oublie un peu tout ça. On a envie de gagner et ça ne nous a pas souri aujourd'hui. Les sourires sont pour Luis Enrique et sa bande. Troisième titre pour une première saison convaincante de l'entraîneur espagnol. Sans oublier le parcours en Ligue des champions avec une demi-finale. On a fait une grande année et on termine avec trois trophées. J'aurais aimé jouer une semaine de plus avec la Ligue des champions et ne pas partir en vacances. C'est la vie, c'est le jeu. Il faut qu'on soit encore plus forts l'année prochaine pour gagner encore plus. Mais je donne un 10 sur 10 à tous mes joueurs pour cette saison. Place à un nouveau cycle maintenant, sans bapper mais avec quelques certitudes, le PSG vient de conclure joliment une année au presque parfait. Donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification qu'on n'a remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est une fois on est parti. Alors, le PSG ballon début sur une équipe du PSG qui a pris l'hommage très gros sur rien. Déjà, je rappelle aussi que Kylian n'a pas joué. Kylian a joué, il a été titulé. On rappelle que Kylian, quasiment toute la semaine, il n'était pas là. Tous les deux, trois semaines même, il était infétain, etc. Mais il a joué, il a été titulé et il a joué. Son dernier match avec le PSG. Donc, je disais donc, une équipe du PSG qui a pris Lyon à la gorge, la preuve 2 euros à la mi-temps. 2 euros à la mi-temps. En seconde période, le PSG a baissé un peu d'intensité. Lyon est revenu à 2 buts à 1. Mais, ce but est anecdotique puisque ça ne change rien. Score final 2 buts à 1. Le PSG remporte son deuxième trophée majeur de la saison. On peut même ajouter un troisième trophée avec le trophée des champions. Mais, le plus important, c'est que le PSG, pour moi, ils ont fait une bonne saison. Ils ont fait une bonne saison. Si, en début de saison, on avait dit ceci. Tu vas perdre Messi. Tu vas perdre Neymar. Tu vas perdre Marco Verratti. Et dessus quoi ? Tu vas jouer une de mes finales de LDC. Tu vas être champion. Tu vas remporter la Coupe de France. Tout le monde aurait signé cette saison. Tout le monde. Mais, bizarrement, certains estiment que ce n'est pas une saison réussie. Pour moi, c'est une saison réussie. Oui, on peut en discuter si la demi-finale contre le Broussard de Monde. Mais, pour moi, ça reste une saison réussie. Ça reste une saison réussie. Ce PSG-là, ils ont vraiment... Je trouve qu'on a vu un vrai état d'esprit. On a vu une vraie équipe. Contrairement aux années précédentes où ça misait uniquement sur le trio. Le trio offensif. Messi, Neymar, Kylian Mappé. On a vu un vrai état d'esprit cette saison. Une équipe qui joue vraiment collectivement. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose, les amis. Très, très bonne chose. Ce PSG-là, moi, je trouve que si on rajoute les éléments que Lucien Riquet veut, ça peut être une équipe très difficile à battre la saison prochaine. Très, très difficile. Faisons confiance à Lucien Riquet. Il est sur la bonne voie, selon moi. Il a montré qu'il est capable de faire jouer ses équipes. On l'a vu avec le Grand Balsa de 2015. On l'a vu avec la saison d'Espagne. Ces équipes, généralement, jouent très, très bien au ballon. Ça joue très, très bien au ballon. Donc, faisons confiance à Lucien Riquet. Après, il y a éventuellement des postes à travailler. Comme le milieu. Je trouve que ce milieu-là, pour moi, c'est trop faible. Je fais pour jouer très, très au niveau, les amis. Ce milieu-là est vraiment faible pour jouer très, très au niveau. Lorsque tu as Zen Emery, tu as Fabien Russe et Vitinha. Pour moi, en dehors de Vitinha, le reste-là, c'est des remplaçants. C'est des remplaçants. Est-ce que Zen Emery, il peut jouer au Ria de Madrid ? Non. Est-ce que Zen Emery peut jouer au Bayern de Munich ? Étant titulaire ? Étant titulaire ? Non. Est-ce que Fabien Russe peut jouer au Bayern de Munich ? Étant titulaire ? Non. Est-ce que Fabien Russe peut jouer au Ria de Madrid ? Étant titulaire ? Non. Est-ce que Fabien Russe peut jouer à Fitchi ? Non. En dehors, peut-être de Vitinha, qui peut peut-être jouer au Ria de Madrid ? Ce Ria-là, ils ont un très gros milieu. Je ne sais même pas si. Je ne sais pas si il peut même être titulaire au Ria de Madrid, Vitinha. Mais c'est quand même un très bon jeu. Un très bon jeu. Donc, en dehors de Vitinha, on doit recruter au milieu. On doit recruter au milieu. Le terrain, ce milieu-là, c'est vraiment léger pour prétendre remporter la RDC. Puisque la RDC, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Lorsque tu n'as pas l'expérience, on l'a vu avec le Barça. Le Barça perd la RDC parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Je pense à Aroho. A Aroho, les amis. Jamais de la vie, il doit prendre le carton rouge. Il prend un bel carton rouge. Et ça plombe le Barça. Ça plombe même la saison du Barça. Ça plombe la saison du Barça. Donc, il te faut des jeux un peu matus, des jeux expérimentés. Et ça passe par un bon recrutement. Un très bon recrutement. Il faut que le PSG recrute de manière efficace et intelligente. Donc, globalement, très bonne saison du PSG. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu vois une saison réussie du PSG du Mato ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la prochaine saison. A très bientôt pour notre avis, les amis. Ciao, ciao.